Vous écoutez Télé-Gaspé Nouvelle, votre émission d'information locale et régionale. Marc Bers est entretenu avec l'abbé Serge Tidjani qui nous explique l'importance de la préparation au temps de Noël et qui nous fait part de ses voeux pour les fêtes. Nous l'écoutons. Bonjour Serge, comment vas-tu ? Bonjour. Marc, ça va bien et merci à ceux et celles qui nous font l'honneur de nous écouter chez eux. Alors écoute, c'est aussi un plaisir de te recevoir pour mettre un petit peu de sainteté sur nos ondes télévisuelles. Mais j'aimerais aussi, on a discuté la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était un petit peu autour du cadre d'Halloween versus la fête des morts, la Toussaint, la façon de célébrer cet événement. Et là, bien sûr, on vient de passer le premier dimanche de l'Avent et puis on s'en va vers le temps des fêtes de Noël. J'ai eu une entrevue, une très belle entrevue avec l'abbé Pierre Edaillé aussi pour parler effectivement de cette période de l'Avent, comment s'y préparer, tout ça. Mais il y a quelques questions que j'aimerais te demander. Peut-être qu'on s'en aille un petit peu rapidement, on peut survoler cette période-là, mais je voulais te demander pourquoi est-ce qu'on devrait ou on doit se préparer autant de temps à l'avance pour arriver à cette festivité-là, cette fête qu'est Noël ou la naissance de Jésus. Merci beaucoup, Marc. Je trouve que c'est vraiment bien qu'on se rappelle pourquoi on doit se préparer. Déjà dans notre vie ordinaire, dans tout moment important de notre vie, quand un événement que nous croyons important pour nous s'en vient, on se prépare. Ça, c'est la logique naturelle pour ne pas dire la force naturelle des choses. Je vais faire un grand voyage, faire une visite, je prépare mon voyage, je regarde qu'est-ce qu'il me faut, comment je m'arrange, si c'est des gens que je vais voir, est-ce que je vais leur apporter quelque chose. Et puis, je prépare une rencontre, je vais faire une rencontre tout simplement, une séance de travail, je me prépare. Donc, déjà, même à la base, les familles pourront me dire, on va faire un mariage, vous voyez comment on se prépare. Tout ce qu'on veut faire dans notre vie, on le prépare pour que ça réussisse. Donc, c'est mon premier niveau, ça, de dire, nous sommes des êtres qui passons toujours le temps à préparer ce qui s'en vient. Alors, j'amène cela au deuxième niveau, qui est maintenant ma vie de foi de chrétien. Si je peux passer autant d'énergie et de temps à préparer des événements qui vont arriver, j'allais dire ponctuellement, combien plus je ne mettrais pas le temps à préparer un événement qui est fondamental pour moi, dans ma foi qui est fondamental pour l'histoire de l'humanité d'après ce que je vis dans ma foi, c'est-à-dire la naissance de Jésus, l'incarnation de Dieu qui devient l'un des nôtres. C'est l'événement le plus important de ma vie de foi, de ma vie de chrétien. Donc, ça devient encore aussi plus important pour moi de dire, il faut que je me prépare à ce moment-là. Donc, c'est dans la logique de, comme je l'ai dit dans le début, nous sommes des êtres qui prenons le temps de soigner ce qu'on veut aller faire. Est-ce que tu aurais des trucs et astuces pour ne pas tomber dans le piège du Noël consommateur et s'en aller vers plutôt quelque chose de plus spirituel ? Effectivement, vous savez, moi, je dis toujours, ce qui apporte de la joie, je ne peux pas demander qu'on le supprime. Si déjà dans les vitrines, dans la beauté de la nature, dans les décorations, on peut mettre tout ce qu'on peut pour préparer Noël, pour faire cet accueil, c'est déjà un premier pas que la beauté extérieure exprime la qualité de ce que nous voulons vivre ou l'importance de celui que nous voulons accueillir. C'est déjà un pas. Mais tu dis bien, Marc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de la consommation ou de juste extérioriser quelque chose. Pour vous, pour moi, chrétien, chrétienne, Noël, ce n'est pas juste une affaire externe. C'est surtout dans le cœur que Noël se prépare. Et quand on nous donne le temps de l'avant, trois semaines et demie, quatre semaines en général, rarement quatre semaines et demie, ça varie toujours d'une année à l'autre. Quand on nous donne ce temps-là, c'est pour nous dire, mettons notre cœur à disposition du Seigneur et autant nous faisons des enjoliveurs, des préparatifs externes, prenons aussi notre vie comme un moment de préparation pour accueillir le Seigneur. Alors, en ce moment, l'accueil se fera dans mon cœur. Et ce que je fais d'externe, de beauté extérieure, devrait être l'expression de ce qui se vit dans mon cœur. Et aujourd'hui, dans notre monde, où on devait être sensible à plein de questions environnementales, questions économiques et tout le reste, avec les crises que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait se dire, finalement, où est-ce qu'ils devraient mettre l'accent? Et là, j'interpelle chacun, je leur dis, est-ce qu'ils veulent juste mettre l'accent sur ce qu'il faut dépenser, ce qu'il faut donner comme cadeau ou bien ce qu'il faut gaspiller sur l'environnement? Il ne faut pas oublier qu'il y a des impacts environnementaux aussi lorsque nous célébrons. Est-ce que je veux juste m'occuper de, tiens, je veux préparer le fait de la beauté et perdre de vue ces questions réelles que le monde nous pose? Ou bien peut-être qu'avec ce que notre monde vit maintenant, être plus sensible à la qualité interne, la qualité de cœur de ce que nous préparons, de ce que nous voulons vivre, qu'à des enjoliveurs, à des éléments extérieurs. Moi, c'est une question que je pourrais demander à nos téléspectateurs, à laquelle vous pourriez leur demander de réfléchir vraiment, de se demander quelle est la qualité de ce Noël que je prépare. Et du coup, quand on met beaucoup d'énergie, d'importance à un événement et que le temps s'en vient, ça s'approche, il y a l'après. Des fois, on peut voir ça comme une chute, il n'y a plus rien. J'imagine que ça doit avoir son importance de comment on se prépare pour que l'après suive son cours ou tout simplement, on ne chute pas de haut et puis après, il n'y a plus rien qui se passe ? Et c'est là que ce que vous dites là, ça nous permet de comprendre que si nous sommes des êtres qui sont toujours en train de se préparer, je ne dirais pas qu'on vivrait un éternel recommencement, mais l'expérience de la préparation vécue au Noël devient pour nous une façon d'être et une façon de vivre. En me disant, dès que j'ai fini l'étape de quelque chose, j'ai toujours une autre étape à préparer. J'ai toujours quelque chose à faire. Alors, je ne dirais pas de vivre une vie intense, ça n'en plus finit, mais l'énergie interne, le cœur, la vie intérieure que je mets à préparer, Noël, quand Noël passera, je mettrai la même énergie, la même force, la même qualité de vie à préparer tout ce que j'ai à faire dans la vie. Et en ce moment, je pourrais dire, je deviens un être qui ne néglige rien, qui prend soin de ce qu'il va faire. Alors, Noël m'a servi, ou plutôt l'avant m'a servi à apprendre à préparer ce que je vais faire. Et en plus de cela, ma vie elle-même devient, tout son temps, toute ma vie devient une préparation, c'est-à-dire un moment que je vis pour me préparer à aller rencontrer Dieu un jour. Alors, ma vie devient comme un avant, A-V-E-N-T, où ce que je vis aujourd'hui, je le vis en vue d'aller à la rencontre de mon Dieu un jour quand je quitterai cette terre. Et chacun, dans ce moment, devient important pour moi parce que je me dis, c'est peut-être le dernier que je vais vivre de ma vie. Et si ça venait à être le dernier, qu'il soit de qualité pour moi qui le vit, qu'il soit de qualité pour les personnes avec qui je les ai vécues, et que ce soit vraiment le dernier acte préparatoire qui me prépare à aller à la rencontre de celui qui m'avait envoyé sur cette terre, qui m'a donné cette vie sur cette terre et que je devrais rejoindre un jour. Donc, notre vie, comme je l'ai dit, devient un moment de l'avant, un moment où nous passons le temps à nous préparer sans cesse, à nous accueillir les uns les autres, mais un moment où je passe tout le temps à vivre dans l'optique que je me prépare à rencontrer le Seigneur un jour. En tout cas, merci beaucoup, Serge, pour ces mots-là. Je voulais te souhaiter un bon temps des fêtes, c'est sûr. Je ne sais pas si toi, tu aurais un message à faire passer aux téléspectateurs. Oui, 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 j'aime bien. C'est un message, je parle du cœur, je parle de mon cœur. Vous savez, quand on regarde notre monde, j'allais dire depuis les trois dernières années, on a vécu une pandémie, on ne sait même pas si elle est finie. On vit une guerre dans le monde, pour ne pas dire plusieurs guerres dans le monde. Il y a une qui interpelle beaucoup plus l'Occident, mais il y a des guerres en Afrique, il y a des guerres dans tous les continents, des réfugiés, des gens qui souffrent. On a des défis sur l'environnement, on a malgré tout encore des crises économiques, des crises, les spécialistes le diront mieux, inflation, tout ça. On peut se dire, tout va mal dans notre monde. Alors, l'appel que je fais à ceux et celles qui m'écoutent, c'est d'abord de se dire, oui, il y a beaucoup de choses, quand on les regarde ainsi, ça va mal. Mais je voudrais que nous nous lancions un défi avec la grâce de Dieu, de dire, qu'est-ce que moi, je veux faire? Pas les autres, pas les gouvernements, pas nous autres, mais qu'est-ce que moi, à mon niveau déjà, je peux faire pour que ça aille mieux dans le monde. Alors, déjà, se lancer ce défi-là pour entrer dans Noël, pour commencer 2023, ce sera un premier pas. Mais se lancer un défi, non pas seulement parce qu'on veut gagner un concours, mais parce que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance, des hommes et des femmes qui croient en Dieu, et parce qu'ils croient en Dieu, sont en mesure de dire, ce que je vois qui va mal, on peut le changer avec le secours de Dieu, avec notre désir, avec notre volonté, et avec les actions que nous pouvons poser. Alors, ça me fait que je souhaite tout simplement un Noël rempli d'espérance à tous ceux et celles qui nous écoutent. Qu'on ne reste pas des hommes et des femmes déprimés, désespérés, souffrants, qui pensent que le monde est une catastrophe terrible et qu'on ne devrait pas y être. Mais qu'on se dise, on a des raisons d'être dans le monde, et on a des moyens de changer notre monde. Et on a Dieu de notre côté. Et 2023, je souhaiterais que ce soit une année heureuse, au sens où tout ce qui fait notre pésanteur, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous inquiète en ce moment, le Seigneur nous donne la lumière à nous, à nos dirigeants, à nos familles, à nos responsables, à notre Église. Le Seigneur nous donne la lumière pour que nous puissions sortir de ce qui pourrait être ténèbre, pour arriver à la pleine lumière, au soleil de Dieu, que nous puissions sortir du désespoir, de la déprime, de la dépression, de la souffrance, pour vivre une année d'espérance. Alors, Joyeux Noël, bonne année pour une année remplie de joie, de paix et surtout d'espérance. Merci.